Je voudrais mettre en avant quatre dossiers importants. L'accueil des grands événements sportifs internationaux, la Coupe du monde du rugby est un bon exemple des liens croisés avec l'économie et le tourisme. Nous avons pu déjà renforcer les échanges avec les entreprises japonaises implantées en Occitanie. Les Jeux olympiques de 2024, notamment avec la promotion des centres de préparation olympiques et l'accueil des délégations sportives, en s'appuyant sur la valorisation des CREPS et du Centre national d'entraînement en altitude de Font-Romeu, mais aussi la promotion de tous les sites sportifs d'Occitanie. Cette action est menée avec le Comité régional du tourisme et des loisirs, qui apporte son expertise au sport. L'animation de nos réseaux à l'international, comme aux USA où nous avons réunis récemment les Occitans expatriés à la maison de la région en New York. L'implication de nos sportifs de haut niveau, mais aussi de nos clubs qui jouent au niveau européen, pour porter les valeurs de notre région et en être les meilleurs ambassadeurs. Pour que demain, l'Occitanie soit plus forte dans un contexte de concurrence internationale très fort, nous devons travailler ensemble. Nous devons faire région ensemble. En somme, nous devons constituer une équipe avec 6 millions de personnes qui, malgré leur diversité, malgré leurs différences, se rassemblent autour de projets et d'ambitions partagées. Pour qu'une équipe fonctionne, en général, il faut respecter un certain nombre de principes. Je voudrais très humblement vous en édicter deux. Le premier, pour qu'une équipe fonctionne, c'est qu'il faut que chaque membre de l'équipe trouve sa place. Et le deuxième, c'est qu'il faut que la force collective soit plus forte que les forces individuelles et que l'intérêt collectif soit plus fort que les intérêts individuels. Le sport peut nous aider à aller dans cette direction. Le projet L'Occitanie en première ligne est un projet fort pour le sport, mais c'est aussi un projet fort pour l'Occitanie, pour l'attractivité et le rayonnement de ce territoire.